Bonjour Marie. Vous êtes auteur, réalisateur et vous êtes le fondateur de la Jésus-Box. En ce moment d'ailleurs, nous invitons nos auditeurs à voir sur votre chaîne YouTube les aventures du petit Anne Cadichon ou l'histoire de la nativité vue par Amarou mais aussi par des Playmobiles. Alors revenons à nos moutons. Amarou, la charité, ça vous parle particulièrement cette période de Noël ? C'est surtout Noël quoi qu'il me parle, ça y est, c'est Noël ! On peut dire qu'on l'aura attendu cette année. Jusqu'au bout, on pensait qu'on ne pourrait pas le fêter tous ensemble. Du coup, moi ça m'a fait oublier avec qui j'allais passer le réveillon cette année. Quand je me suis rappelé que j'allais fêter Noël avec ma tante Joël, franchement, j'étais à deux doigts de rappeler le président pour lui demander de tout annuler. Non mais c'est vrai, elle nous pourrit notre Noël tous les ans. En tout cas, moi, elle me pourrit mon Noël à chaque fois. Mais pourquoi ? Elle est méchante ? Mais non, mais même pas, c'est ça le pire. Ma tante Joël, si vous voulez, elle a raté sa vocation de religieuse. Du coup, elle parle tout le temps de Jésus, mais genre au point que ça devient gonflant. Autant l'oncle un peu raciste, on peut toujours éviter certains sujets ou parler d'autres choses quand ça dérape. Autant là, ma tante Joël, elle ramène tout, tout le temps à Jésus. Vous savez, c'est le genre de personne qui poste sur les réseaux sociaux des photos un peu kitsch avec des phrases du genre « Si tu veux cheminer vers le cœur du Père, arpente gaiement le chemin, la vérité et la vie en passant par Jésus. » Je vois bien. Non mais attends, je ne sais pas vous, mais moi franchement, à chaque fois que je tombe sur ce genre de phrase, je ne suis pas du tout dans le délire. Moi, je suis plutôt en train de me demander si je ne suis pas trop à la bourre pour un de mes projets ou si la babysitter sera dispo pour aller chercher les filles à l'école. Enfin bon, je me demande rarement si je veux cheminer ou pas vers le cœur du Père. J'ai l'impression que ce genre de phrase, en fait, c'est vraiment pour des gens comme ma tante, qui ont vraiment zéro problème dans la vie. Un jour, elle a découvert la chanson de Maria Carré, la « All I want for Christmas is you ». Oui, bien l'anglais. Oui, oui. Non mais vous la voyez ou pas, cette chanson ? Oui, oui. Oui, vous vous en souvenez ? Oui, exactement celle-là. Celle qu'on entend tout le temps quand on fait ses courses de Noël. Bon, traduisez « La seule chose que je veux à Noël, c'est toi », c'est ça qu'elle dit dans la chanson. Eh bien, ma tante, elle nous a soutenu que c'était un chant de louanges. On a eu beau lui expliquer que c'était une chanson d'amour, rien à faire, en fait. Pour elle, Maria Carré ne veut qu'une chose à Noël, c'est Jésus. Elle a tellement insisté qu'elle a fini par me mettre le doute, quoi. Mais je trouve que vous exagérez un petit peu, surtout en cette veille de Noël. Elle vous a fait quelque chose de vraiment pas sympa pour que vous réagissiez comme ça, Maron ? Oui, ce n'est pas faux, Marie. La dernière fois que je l'ai vue, c'était il y a deux ans, quoi. J'étais épuisé à Noël, je sortais d'une année bien chargée. Du coup, je parlais de mon travail, des difficultés que je rencontrais. Au bout d'un moment, elle me dit « Franchement, Maron, tu parles tout le temps de toi, tu devrais t'intéresser un peu aux autres. » Non, mais sérieux ? Attends, moi, je parle tout le temps de moi, vraiment ? C'est bien la preuve qu'elle n'écoute jamais mes chroniques, quoi. Sinon, elle verra bien que je ne suis pas si auto-centré que ça, quoi. Non, mais vraiment, Marie, franchement, vous trouvez vraiment que je parle beaucoup de moi ? Je ne sais pas, enfin bon, on va dire qu'ici, RCF, on aime bien. Bon, en fait, c'est avec vous que j'aurais dû fêter le réunion, c'est ça, quoi. Mais bon, ma mère m'a dit que cette année, ma tante Joël, avec les deux confinements, elle avait eu une année un peu difficile. J'ai eu du mal à le croire parce que je l'ai appelée l'autre jour pour savoir ce qu'elle voulait pour Noël. Et vous savez de quoi elle m'a parlé ? Non. De Jésus, évidemment, quoi. Donc moi, j'en conclue quoi ? Qu'elle ne va pas si mal que ça, au final. Ou alors, c'est moi qui me plante depuis le début. Et malgré le fait qu'elle passe par des événements douloureux, elle n'en parle pas et elle reste focalisée sur Jésus. Bon, ça m'étonnerait parce que ça voudrait dire que vraiment, je suis complètement miro, quoi. Mais bon, dans le doute, je vais quand même faire preuve de charité cette année parce que, sincèrement, si ma tante Joël, elle réussit ce tour de force de parler de Jésus plutôt que de ses problèmes alors qu'elle a eu une année difficile, si elle est optimiste au point de croire que Maria Carré chante des chants de louanges avec l'année pourrie qu'on s'est tapée, c'est qu'elle a une véritable force intérieure. Et ma foi, on récupère un petit peu avant l'année 2021. Je pense que ça serait un beau cadeau de Noël. Merci beaucoup Amaru Cazenave.